Mesdames, Messieurs, bienvenue en Tunisie, nous venons d'intérieur à l'aéroport de Tunis-Cartage. Il est 17h35, minute heure locale. Nous vous prions de garder vos ceintures de sécurité, attachez juste à l'extinction du signal lumineux et l'ouverture des portes. Jusqu'à, 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 Jusqu'à. Jusqu'à, Jusqu'à, Jusqu'à. Jusqu'à, 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 Jusqu'à. J'ai filmé, j'ai enregistré dessus à tout le trajet. Je voulais leur montrer, j'ai dit mais non, mais j'ai pas filmé moi, vous pouvez regarder. Enfin, on a négocié, on est arrivé au fait qu'ils m'ont redonné ma caméra, mais je suis sortie quand même avec l'interdiction formelle de plus revenir pour filmer les gens. Il me dit que c'était pas normal qu'ils passent par ici, ils étaient un peu louches. Je pense que lui, il bosse pas avec l'administration, il bosse pour lui. Il est fâché parce qu'il va te cadrer ton truc. Il dit non, 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 vous êtes pas en sécurité, il va se mettre à côté d'une mur. Il a compris que tu vas tourner, il a dit je vais être tranquille. Et puis la ville, elle a plusieurs aspects. Donc on a la ville, comme je disais tout à l'heure, de façade, et la ville hors champ, délabrée. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de traverser ces lieux, ces espaces, ces énergies, ces gens, par les comédiens, par la fiction, donc la fiction qui pénètre le documentaire. Donc voilà. A mon avis, ouais, il n'arrête pas d'aller. D'accord, ça m'a traversé. Oui, oui. Si tu as une autre question, tu me dis. Non, mais on va y aller. Oui.